BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'invité. Symbole des nouvelles formes de mobilité en plein boom après la pandémie, les trottinettes électriques, surtout celles en libre-service, font de plus en plus débat. A Paris, on a même parlé de les interdire, on leur a imposé de nouvelles règles. Et ce moment, dans une période d'inflation des prix, finalement, la trottinette électrique, ça peut représenter une alternative de mobilité intéressante. Du coup, on avait envie d'aborder toutes ces problématiques avec vous, Jocelyn Loumetteau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de la FP2M. Alors la FP2M, c'est la Fédération des professionnels de la micromobilité, donc notamment tous les fabricants de ces divers trottinettes, gyropodes, tout ce qu'on appelle ces engins de déplacement personnel, les EDP dans le jargon. Et première question, les trottinettes électriques, c'est fini maintenant ? Ah non, c'est loin d'être fini. C'est loin d'être fini puisqu'on a l'impression qu'hormis quelques municipalités et certains médias qui ont l'impression que la France entière déteste les trottinettes électriques. Les trottinettes électriques, rien que l'année dernière, c'est un million quasiment de trottinettes vendues. Sur Paris, puisque Paris est un peu le centre de tout, l'année dernière, c'est 10 millions de trajets. 10 millions de trajets. Donc tous les Français semblent plébisciter ce moyen de déplacement, mais très curieusement, ils semblent être tenus pour responsables de tous les malheurs de la sécurité routière sur l'espace public. Justement, comment vous expliquez ce revirement ? Parce que Paris, mais aussi un certain nombre de grandes métropoles, avaient justement fêté l'arrivée en grande pompe de ces opérateurs, avaient certes mis des règles, mais finalement avaient plutôt célébré ça, comme la mobilité de demain, la mobilité du XXIe siècle. Puis là, on a l'impression qu'on fait un virage à 180 degrés dans l'autre sens. Je ne serais pas aussi définitif sur l'enthousiasme premier de Paris, mais c'est vrai que Paris a fait beaucoup de choses. Paris a fait beaucoup de choses en termes d'encadrement, beaucoup de choses qui ont été reprises dans d'autres villes d'ailleurs. Les espaces, il y a 2000 espaces de stationnement. Tous les opérateurs aujourd'hui ont mis des systèmes où on ne peut pas stationner en dehors de ces espaces-là, sinon le compteur continue à tourner. On va dire le désordre qu'il y a eu au début avec des trottinettes qui traînaient un peu partout sur le trottoir a été largement, largement réglé. Les opérateurs se sont engagés à faire énormément de choses et réellement, si on est objectif, entre 2019 et 2022, c'est deux mondes totalement différentes. La trottinette est rentrée dans le quotidien des Parisiens. Et effectivement, on est dans une période de révolution totale des transports à Paris. Il y a eu les coronapistes qui sont venus accélérer l'utilisation des vélos, des vélos en libre-service, des trottinettes personnelles, des trottinettes électriques. Et je pense que Paris, ou certains Parisiens, ont un peu du mal à gérer le changement. La nouveauté. Exactement. Obligatoirement, les trottinettes viennent impacter, ou même les vélos, parce que n'oublions pas que les vélos, c'est quand même aussi une explosion d'utilisation. Donc, les pistes cyclables ne sont pas aujourd'hui remplies de trotteurs, sont remplies de toutes ces nouvelles mobilités. Et effectivement, elles bousculent, elles bousculent des habitudes. Les gens vont devoir s'adapter. Les trotteurs doivent s'adapter. Les trotteurs, parce qu'eux aussi, beaucoup sont des nouveaux usagers, notamment quand on est sur du free-floating. Beaucoup doivent apprendre à maîtriser cet engin qui n'est pas un engin de divertissement, mais qui est bien un engin de mobilité. Qui est un vrai véhicule. C'est un vrai véhicule. C'est notre travail quotidien, rien qu'entre mai de l'année dernière et cette année, nous avons organisé plus de 300 opérations sur l'espace public pour sensibiliser, expliquer, rappeler aux gens qu'une trottinette électrique, c'est d'abord un engin pour se déplacer, et non pas un engin simplement pour du loisir. Il y a une nouvelle réglementation qui a été introduite à partir du 28 novembre, avec par exemple les mineurs ne pourront plus louer les trottinettes en free-floating à Paris, il va y avoir une plaque d'immatriculation. Est-ce que finalement le but, ce n'est pas de se recentrer vers la trottinette personnelle, le véhicule que je possède et auquel je fais peut-être plus attention qu'à un véhicule en libre-service où je vais peut-être être moins attentive ? Juste, peut-être, il n'y a pas de nouvelles réglementations. Il y a de nouvelles prescriptions, comprise les opérateurs. Ce sont des opérateurs privés qui ont toujours considéré que par exemple, leur service était réservé aux majeurs. Donc depuis très longtemps, beaucoup d'opérateurs interdisaient ces services au moins de 18 ans, et maintenant ils ont mis en place des services de détection pour pouvoir bien certifier que l'utilisateur a un certain âge. Ils ont choisi de mettre en place une immatriculation pour leur engin, pour faciliter la vie, on va dire, aux gendarmes, aux policiers, pour tous ceux qui vont faire n'importe quoi sur les trottoirs et autres. Et effectivement, ça ce sont encore une fois des initiatives des opérateurs privés pour répandre à cette inquiétude un peu excessive de ville et légitime aussi de crainte de nouveaux usages. À côté de ça, effectivement, on a un usage privé de possesseurs. Je l'ai dit tout à l'heure, plus d'un million de trottinettes. Sur les trois dernières années, on a plus de 2,5 millions d'utilisateurs qui sont des gens qui utilisent à 67% leur usage. C'est le déplacement du quotidien, ce qu'on appelle le déplacement pendulaire. Ce n'est pas simplement faire du loisir. Et vous savez, c'est très important de garder en mémoire qui utilise une trottinette électrique. Justement qui ? Parce que finalement, on a un petit peu du mal à appréhender qui est le conducteur de ces trottinettes. On est loin du cliché du bobo parisien. L'acheteur de trottinettes électriques, c'est 50% de CSP moins, donc des ouvriers, des salariés, et 12% d'inactifs, donc des étudiants, des sans-emploi. C'est ça le profit des acheteurs de trottinettes électriques. Quand on fustige ce moyen de transport, on oublie simplement qu'il permet à beaucoup de gens qui aujourd'hui font partie des gens qui sont les plus touchés par l'augmentation du coût de la vie. Qui n'ont pas forcément les moyens de se déplacer. Qui n'ont pas forcément les moyens. Ou simplement, vous savez, travailler dans une zone d'activité sur laquelle il y a des transports dans des horaires décalés. Ou on n'a plus de transports en commun. Aujourd'hui, ces gens-là, qui étaient obligés, parfois, effectivement, de marcher 3-4 kilomètres, ce n'était pas du choix. Ils n'avaient pas le choix. Aujourd'hui, ils ont gagné en confort parce que ces 4 kilomètres entre la gare et le lieu d'embauche, ils le font en trottinette électrique. Et il ne faut pas oublier que cet engin, si aujourd'hui, il y a ce succès, c'est parce qu'il répond à un besoin. Et que des gens qui se sont retrouvés sur une trottinette électrique, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé leur... Ils n'ont pas trouvé le bon moyen autre part que sur une trottinette électrique. Donc, c'est important pour les autorités, mais d'une manière générale sur tout l'écosystème, de commencer à se rendre compte que les trottinettes sont arrivées et sont là pour durer. En tout cas, Jocelyn Loumetteau, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur tous les débats qui agitent le secteur des nouvelles mobilités, notamment les trottinettes électriques, ces dernières semaines. On passe tout de suite à l'essai de la semaine avec un nouvel acteur qui arrive sur le marché européen. Son nom, c'est NIO. Son crédo, c'est la grande berline électrique. Et c'est un essai signé Julien Bonnet, Olivier Mélan et Bastien Poti.